Salut les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo d'un tour de magie expliqué. Cette semaine réservée aux membres premium. Vous avez tous les liens dans la description pour avoir accès à cette vidéo. Soit via la souscription directement sur YouTube, soit en vous procurant le pass tutomagie premium directement sur mon site tutomagie.com. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Aujourd'hui un tour de magie avec des cartes. Vous allez voir c'est un tour que vous allez pouvoir faire, on va dire de façon impromptue et qui vous permettra derrière d'enchaîner avec d'autres tours. C'est plutôt cool, la routine est plutôt sympa à réaliser. Bref, comme d'habitude, la démonstration. Et pour ceux qui voudront apprendre à réaliser le tour, vous aurez tous les liens dans la description de cette vidéo. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est 100% gratuit. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être notifié des futures vidéos que je mets en ligne sur la chaîne afin de ne rien rater. Et également mes réseaux sociaux avec Facebook, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et tout de suite la démo. Allez c'est parti. C'est parti pour la démonstration de ce tour et pour changer un petit peu au lieu de faire choisir une carte ou plusieurs cartes face en bas, je vais vous proposer ici que le spectateur touche 4 cartes. 4 cartes de son choix visiblement face en l'air. Imaginons celle-ci, la première, la deuxième, vraiment au hasard. La troisième, allez, on va prendre une figure pour trancher avec le tout. Donc vraiment 4 cartes au hasard. Les cartes, ce qu'on va faire, on va tout simplement les prendre et les laisser tout simplement sur la table juste ici. Et on demandera au spectateur également de choisir vraiment en disant stop ou vraiment en tirant dans le paquet deux cartes purement au hasard. Ici on va les regarder. Les deux cartes, oh belle carte, deux neufs. On pourrait même les faire signer. L'idée est la suivante, c'est tout simplement de perdre les deux cartes juste ici, quelque part dans le milieu du paquet comme ceci, vraiment nettement. Et les quatre cartes touchées, croyez-le ou non, mais si on fait une petite passe magique juste comme ceci, eh bien celle-ci se change. Et oui, celle-ci se change totalement en quatre as. Donc ce qui est vraiment fort, c'est qu'avec ces as, je vous l'ai montré réellement, un, deux, trois et quatre as, qu'on va laisser face en bas. On va essayer de faire quelque chose de très sympa. Regardez bien, il suffit juste de secouer les as et de les twister comme ceci. Et croyez-le ou non, il y en a un premier qui passe face en l'air. Et c'est l'as de pique. On va le refaire, je suis peut-être allé un petit peu vite. Regarde bien, on secoue de nouveau comme ceci. Et juste en faisant twister, l'as de pique revient face en bas. Et maintenant, c'est l'as de carreau qui est face en l'air. Encore une fois, vous l'avez compris, on secoue, on twist les cartes. Et là, c'est un autre as cette fois, c'est l'as de cœur. Pour le dernier, vous l'avez compris, de la même façon, on secoue et ensuite on twist les cartes. Et là, croyez-le ou non, si on regarde, c'est l'as de trèfle. Alors ce qui est fort avec ces as, c'est que si on en prend un, par exemple comme ceci, et qu'on le passe par-dessus les cartes comme ceci, là, croyez-le ou non, il peut prendre l'apparence d'une première carte signée. Alors c'est juste l'apparence, ici c'est bien le 9, le 9 de pique qui aurait pu être signé. Parce que c'est vraiment que l'apparence, parce que ça redevient instantanément un as. Je vais peut-être aller un petit peu vite, on va le refaire, regardez bien. On va en prendre un autre, si on le passe comme ceci, juste en regardant, ça peut prendre l'apparence de la deuxième carte choisie, deuxième carte signée. Mais comme je vous l'ai dit, instantanément, ça redevient un as. Et oui, parce qu'en main, on n'a réellement que des as. Les quatre as, cœur, trèfle, carreau et pique. Vraiment, qu'on pourrait même laisser à l'examen du spectateur, sans qu'il puisse voir quoi que ce soit, et pourtant les deux cartes ont l'impression d'avoir été retrouvées et on pourrait enchaîner avec un autre tour de magie grâce à ces quatre as. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada